Musique Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de Top Flop 5, il est temps de rassembler les guets de la lumière pour combattre des terribles puisqu'il sera question dans ce classement des combats de type défi de Final Fantasy XIV. Pour ce classement seront éligibles tous les combats qui sont disponibles dans la catégorie défi de toutes les extensions de Final Fantasy XIV. Je ne prends pas en compte dans ce top la différence entre les versions normales et extrêmes des combats, je vais donc plutôt les juger sur leur aspect esthétique et sur mon plaisir des mécaniques. C'est donc parti pour mon top 5 des défis de Final Fantasy XIV. Numéro 5, unité de contention S1-P7. L'unité de contention S1-P7 est un défi sorti à la mise à jour 3.2 dans le cadre du scénario de la triade guerrière. Le défi oppose les joueurs à Sephiroth. Je suis fan de FF6 qui est mon FF favori et donc, bien évidemment, quand on m'annonce une histoire au sujet de la triade guerrière, je ne peux être qu'emballé à cette idée. Si les combats dans le jeu original sont sympathiques, FF14 a je trouve sublimé ces affrontements qui sont devenus vraiment épiques. Pour cette entrée, parlons donc du combat contre Sephiroth. La première partie du combat est sympathique, mais plutôt classique. Les mécaniques sont cool, la musique tirée de FF6 est un plaisir pour les oreilles, l'arène est jolie et Sephiroth a la classe. Mais c'est passé la troisième phase du combat que le combat devient vraiment génial. La transition après la phase des ZAD est dans l'ensemble relativement simple, mais c'est diablement efficace. Elle me fait encore aujourd'hui, après tant d'années, un effet dingue. Cette main titanesque qui se pose sur l'arène, et cette masse démesurée qui se soulève, c'est carrément épique. Vient ensuite la musique qui se lance et c'est parti pour le véritable combat. J'aime d'ailleurs cette musique très rock, qui est une ode à la puissance de Sephiroth. Je vous invite vraiment à écouter les paroles, c'est un trip égocentrique incroyable. Les mécaniques sont très bien pensées pour faire ressortir le gigantisme de l'adversaire, comme par exemple les impacts de ses points et son souffle qui pousse le groupe. Sephiroth, c'est super classe. J'aime beaucoup ce défi et je lui donne donc la cinquième place de mon top. Numéro 4, unité de contention P1-P6. L'unité de contention P1-P6 est un défi sorti à la mise à jour 3.4 dans le cadre du scénario de la triade guerrière. Le défi oppose les joueurs à Sofia. Oui, j'abuse deux membres de la triade guerrière de suite dans ce classement. Mais que voulez-vous, je suis un fan de FF6 et FF14 leur a donné beaucoup d'amour, alors comment ne pas mettre un autre défi de cette série ? Mais rassurez-vous, spoiler, Zurvan n'est pas présent dans le classement. Comme beaucoup de défis, celui de Sofia a cette construction plutôt simple d'une introduction plutôt tranquille avant d'arriver petit à petit sur une montée en puissance. Un peu comme l'entrée précédente, ce défi a un début qui présage du bon, mais pas forcément de l'exceptionnel. On regarde l'arène qui est jolie, on admire le design de Sofia qui est assez différent de l'original, mais que j'aime beaucoup, et on découvre les mécaniques jusqu'à la phase après les ZAD, et là, une fois encore, le véritable combat commence. La mécanique de ce combat avec ce principe de balance est tout simplement géniale. Il demande de la réflexion, de l'observation, et s'il peut être difficile à appréhender, c'est une mécanique qui est très satisfaisante une fois maîtrisée. Pour finir, je suis obligé de parler de ce thème qui est juste incroyable, et qui donne presque toute son ambiance à ce combat. Ce défi est génial, c'est un moment fort de mon expérience sur le jeu, et je lui donne donc la quatrième place de ce classement. Numéro 3, le réacteur de singularité. Le réacteur de singularité est le dernier défi du scénario principal de Heavensward qui oppose les joueurs à Tordane. Il est également sorti sous une version extrême lors de la mise à jour 3.1. La grande majorité du temps dans FF14, les défis sont des combats qui vous opposent à un seul et unique boss. Mais parfois, il y a des exceptions qui donnent l'occasion d'un affrontement contre des adversaires multiples. Ce défi est l'une de ces exceptions, et dans mon cœur, c'est la meilleure exception du genre. Si le combat vous fait en effet commencer contre Tordane lui-même, très rapidement, les chevaliers qui l'entourent vont vous mettre des bâtons dans les roues, et c'est là que le festival commence. Même dans sa version la plus simple, c'est un déluge de mécanique que vos adversaires vous enverront, et c'est ce qui fait pour moi la force de ce combat. Ce combat est très rythmé. Bien évidemment encore plus dans sa version extrême, et c'est ce qui fait qu'il m'a marqué. Pas de temps mort, vous devez toujours être sur le qui-vive, et ça retranscrit à merveille le fait justement que l'on affronte plusieurs adversaires. Ce combat, à sa sortie, n'était pas le premier à faire ce genre d'affrontement, mais il l'a fait d'une main de maître. L'aspect esthétique du combat est également irréprochable, et les enjeux scénaristiques font de ce défi un événement culte pour moi qui mérite sa troisième place dans ce top. Numéro 2, le trône du sacrifice. Le trône du sacrifice est un défi sorti à la mise à jour 5.3 qui oppose les joueurs à Elidibus au cours du scénario principal. Si sur le papier affronter un Asien n'est pas quelque chose d'exceptionnel puisque nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, à ce moment du scénario, celui-ci a une saveur toute particulière en ce qui me concerne. Car avant cet affrontement, le lore concernant Elidibus s'étoffe beaucoup et nous parle bien plus en détail du principe même de héros et de guerriers de la lumière. La symbolique de ce combat, c'est tout simplement d'affronter le guerrier de la lumière originel, et les développeurs ont eu l'idée de génie de lui donner l'apparence du guerrier de la lumière de Dissidia et rien que pour ça, je trouve ce combat extraordinaire. L'esthétique des défis est juste dingue. Les mécaniques sont cool, le combat est bien rythmé et la musique est top comme toujours. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le contexte et ce que représente ce combat qui fait que je le trouve génial. J'aime quand le fan service est bien utilisé, et dans le cadre de ce défi, il est très bien utilisé et adapté. C'est l'un des combats les plus épiques du jeu, et c'est donc la deuxième place de ce classement. Mentions honorables Numéro 1, le répons final Le répons final est le dernier défi de l'histoire de Endwalker, également disponible en version extrême depuis la mise à jour 6.1. Le combat oppose les joueurs à la chante de l'anéantissement Je commence par une petite parenthèse pour dire que Endwalker a un scénario que j'aime énormément. Sans donner trop de détails pour ne pas vous ennuyer, Endwalker et moi, c'est un peu comme un alignement parfait des planètes. Cette histoire, ces thèmes et certains personnages sont arrivés à un moment de ma vie qui ont fait que Endwalker a eu un impact particulier sur moi, et ce défi, c'est donc celui qui m'est le plus personnel. Je passe vite fait sur la symbolique au niveau de l'histoire. C'est la conclusion d'un arc narratif, et donc c'est bien évidemment épique et grandiose. Je passe également rapidement sur les mécaniques du défi qui sont très cool, très visuelles, notamment cette mécanique avec les planètes qui explosent. Les trois points pour moi, en dehors de l'aspect très personnel qui font que je trouve ce combat sublime, c'est, en troisième position, la musique, que je trouve irréprochable et qui est potentiellement l'un des thèmes de combat les plus épiques de la saga. En deuxième, le design du boss qui est une masterclass interstellaire, une beauté macabre presque pure qui me fait penser à du Amano mais sublimé. Et en première position, une narration que je trouve excellente. Ce n'est certes pas la première fois que nous avons des dialogues ou des cinématiques dans un défi, mais c'est incroyable de voir à quel point le gameplay sert la narration dans ce combat. Si au premier abord, la dernière phase peut être un peu étrange car très répétitive, elle est un excellent moyen de narration qui retranscrit à merveille l'état d'esprit de notre adversaire. Et ça, cumulé à tout le reste du combat, fait que pour moi, le répond final est au sommet de mon top 5 des défis de Final Fantasy XIV. Sous-titrage ST' 501 ...